Ça y est, on repart d'Olbya, on a passé 48 heures ici, c'était un peu le bon plan parce que c'était 16 euros sans eau, sans électricité. Le spot de gait était juste à côté, donc c'est juste à l'endroit parfait. Là, on repart vers le nord de la Sardinie. Là-dessus, t'as la montre. L'endroit doit être perpendiculaire au vent, vous pouvez jouer sur les coudes, on peut le laisser plus ou moins aller là-bas. Avec un vrai capitaine qui nous aide, on a réussi à mettre le spi. Un capitaine qui n'a pas mis le spi depuis 30 ans. On a tout remballé et on a redémarré le moteur trop tôt, on n'avait pas fini de remballer le spi, on a coincé les coudes de spi tribord dans l'hélice. Comme vous pouvez le voir, on a eu une belle surprise ce matin en se levant avec une belle odeur de fioul. Il y en a plein à la cale, c'est rempli, on en a là, tout le réservoir s'est déversé dans le fond. Et en fait, c'est une durite en métal ferme qui a cédé. Du coup, on a remplacé la durite trouée par un flexible. C'est l'heure du thé. Regardez-moi ce super frigo, regardez-moi ça, cette bonne odeur ! Et là, on voit que le vent nous arrive un petit peu dans la gueule, mais subisamment fort pour qu'on puisse remonter au vent. Donc on va faire ça toute la journée, et on va se trouver une crie qui vient à l'abri pour l'instant de très bien... La noire, c'est la brise de grand voile, et ici, c'est une écoute. C'est quoi, non ? Allez, il est ! Allez, il est ! Là, on est dans la paix de Popriano, et Raph, on va en direction de la paix d'Ajac. Nul ! Mauvais le mec ! Et bien nous partons de Piana, et nous revenons à la maison. Et bien, il est 6 heures. Et même avec le moteur, ça reste un beau spectacle. Prise de bulimie à 6 heures du mat. Néanmoins seul. C'est horrible. Bon, ça y est, on est en face de Porquerolles. On est en train de finir notre petite boucle dans la Méditerranée. On aura fait 2000 milles lotiques en deux mois et demi. Ça y est, on est revenu à Martigues. Le tour en Méditerranée s'est plutôt bien passé. Il a été plutôt convaincant. On laisse le bateau à sec pendant une quinzaine de jours. On va aller dire au revoir à nos familles et nos proches. Et on revient très vite pour préparer le bateau, faire le carénage, changer de trois pièces du moteur et de l'arbre d'hélices pour qu'on ait un bateau optimal pour le grand départ vers mi-septembre. La suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501